Comme si vous étiez un médecin ou un avocat, vous avez été embauché ou transféré sur un projet de conception de site web en raison de votre expertise. Et comme un médecin ou un avocat, vos connaissances dans le domaine de la conception de site web est, ou du moins devrait être, sensiblement supérieure à celui de votre client. Un rôle intéressant mais souvent négligé pour un webdesigner est celui de guider vos clients sur cette terre inconnue qu'est le web. Quand un client arrive avec un nouveau projet, il est souvent d'une portée limitée et le client a parfois une compréhension limitée de ce que le web peut lui offrir et de ce qu'il peut faire pour lui. Il est donc de votre devoir d'éduquer vos clients sur ce qui est possible et de présenter de nouvelles possibilités et des opportunités qu'ils n'ont peut-être pas considérées au départ. Alors même aujourd'hui, les gens pensent souvent à un site web comme un outil de communication à sens unique, un peu comme une brochure ou comme une vitrine. Il s'agit en fait d'une communication qui est plutôt bidirectionnelle, qui est non hiérarchique et surtout qui est multicanal. Le web est une plateforme de communication et en tirant parti de cet aspect, vous allez pouvoir créer des expériences beaucoup plus immersives à la fois pour le visiteur et pour le propriétaire du site. Si par exemple, on vous demande de construire un site web pour une clinique médicale, vous pouvez tout à fait suggérer des fonctionnalités qui pourraient être par exemple de télécharger une fiche patient, ce qui permettrait aux patients de gagner du temps ou éventuellement de faire une prise de rendez-vous en ligne sur un agenda qui serait mis à disposition des visiteurs. Si vous travaillez à la conception d'un site web, d'un cabinet d'avocats, vous allez probablement avoir à mettre en place des systèmes de questions-réponses, des foires aux questions et bien entendu des fonctionnalités qui peuvent aller jusqu'à la prise de rendez-vous avec un conseiller. Prenons ici un exemple assez simple qui est la création de t-shirts en ligne. Vous allez voir qu'on a mis en place des dispositifs qui sont non seulement des dispositifs marchands, mais qui vont être des dispositifs de personnalisation. Quelqu'un peut tout à fait choisir un type de t-shirt, choisir une couleur et puis commencer à faire son design. C'est-à-dire qu'il va pouvoir créer en ligne son texte, le mettre en place, l'agrandir, etc., etc., ajouter des visuels jusqu'à commander un certain nombre de t-shirts pour pouvoir les recevoir également très rapidement. Ici, il s'agissait pour un site qui était un site à la base simple de vente de t-shirts d'ouvrir à des possibilités qui étaient des possibilités nouvelles de personnalisation. De la même manière, on a des exemples où par exemple Netflix au départ vendait des DVD par correspondance et s'est ouvert à de nouvelles possibilités en évoluant vers le streaming, c'est-à-dire la livraison de vidéos directement en ligne. Le web est donc une plateforme au potentiel qui est quasi infini et trouver comment tirer parti de ce potentiel pour votre client peut franchement changer la donne. Le débat va donc passer de « est-ce qu'il faut mettre la photo du conseil d'administration sur la page « qui sommes nous » » à « ajouter une section d'adhésion, une plateforme de e-commerce, un chat en ligne ou un service de streaming de données ». Et c'est ce genre de choses qui peuvent tirer une entreprise vers des nouveaux sommets, ouvrir des nouvelles opportunités d'affaires avec un investissement de départ qui sera relativement faible. Et c'est donc votre travail, en tant que concepteur de site web, d'ouvrir la voie de ces opportunités pour vos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada